Je pense que Georges Ibrahim Abdallah, d'abord, c'est un des hommes que je respecte le plus. Je le connais depuis 25 ans. Il est impliqué dans des attentats contre des agents du Mossad et de la CIA. Son pays était occupé. Il a, à son procès, il a refusé de répondre en disant « Vous êtes complice de ceux qui ont envahi mon pays ». Il a été condamné à la prison à vie. Mais, en France, la prison à vie, dans son cas, c'est 15 ans. Et au bout de 15 ans, il a droit à demander une liberté conditionnelle. Cette liberté conditionnelle lui a été refusée. Et avec quels arguments ? Le State Department américain a osé, dans une note écrite, dire « Le gouvernement des États-Unis exprime sa ferme opposition quant à l'éventualité d'une mise en liberté conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah ». L'Amérique s'est confrontée envers la France comme un pays protecteur vers un protectorat. Matarada, quand ? C'était le 9 mars 2007. Et les gardiens de prison, les psychiatres, tous disent de Georges Ibrahim Abdallah qu'il est d'une intelligence supérieure, qu'il a une instruction supérieure, qu'il est chaleureux, intelligent, ouvert aux autres, qu'il est capable de réadaptation. Georges Ibrahim Abdallah dit « J'ai pris les armes quand mon pays était occupé. Maintenant qu'il n'est plus occupé, j'ai aucune raison de prendre des armes ». Mais ça ne suffit pas aux autorités françaises qui sont soumises à l'influence d'Israël et des États-Unis. Dans la décision qu'il refuse la liberté, il est écrit ceci. Il indique que le directeur de la surveillance du territoire indique que les convictions anti-impérialistes et anti-israéliennes de M. Abdallah sont demeurées intactes. C'est-à-dire qu'on lui reproche de vouloir s'opposer à l'intervention d'Israël au Liban. C'est-à-dire qu'on lui reproche en tant que Libanais d'être pour la résistance libanaise. Et ceci est intolérable. Et je dirais que depuis 11 ans, il aurait dû être en liberté. Et c'est un prisonnier d'opinion. Et ce séjour en prison est indigne de la France. Et je l'ai dit parce que j'ai l'autorité pour le dire. J'ai été pendant la guerre trois ans volontaire dans les forces françaises libres. Et le juge général de Gaulle n'aurait jamais accepté que la France se comporte envers les États-Unis comme un pays soumis. Dans une note que j'ai présentée aux magistrats français, j'ai dit qu'il s'agit de savoir aujourd'hui si la France, par rapport aux États-Unis, est un pays indépendant ou bien une fille soumise, c'est-à-dire une prostituée. Et le comportement de la France, pas de la France, ne confondons pas la France et l'écume qui gouverne la France. Ceux qui gouvernent la France aujourd'hui se comportent envers les États-Unis comme une prostituée envers un proxénète. Et cela est intolérable. Et le cas de Georges Ibrahim Abdallah illustre parfaitement cette situation. Et je pense que depuis 11 ans, il aurait dû être en liberté. Nous devons engager ce combat. Ici, j'ai à ma droite un ami, un compagnon de lutte et d'espoir, Anis Nakash. Lui aussi a été condamné à la prison à vie. Lui aussi a été considéré comme un criminel pour un acte de guerre. Et il est en liberté parce que l'opinion iranienne s'est mobilisée pour lui. Et ce que je souhaite, c'est que l'opinion des pays arabes et spécialement l'opinion du Liban se mobilise pour Georges Ibrahim Abdallah.